... Non, il ne faisait pas 35 degrés. J'ai été formée en tant que comédienne à Lyon et à Paris, aux ateliers du Sud-Ène, qui est une école qui est toujours dirigée par Raymond Acoviva, qui a fait la comédie française. Et très rapidement, lors de cette formation, j'ai travaillé en tant qu'assistante metteur en scène et je me suis rendue compte que c'était ça qui me plaisait. J'ai continué mon cursus de comédienne, j'ai eu l'occasion de beaucoup jouer en France et dans les pays anglo-saxons, et en commençant la mise en scène en parallèle. J'ai monté ma compagnie en 2005. Là, en ce moment, on a plusieurs projets qui tournent en France, en Europe, et un qui part à Avignon dans quelques jours. Je me suis vraiment concentrée sur ma carrière de metteur en scène. J'ai eu la chance de travailler avec des metteurs en scène du Théâtre du Globe, de la Shakespeare compagnie. Donc ça m'a permis d'expérimenter aussi les techniques d'acting dans les pays anglo-saxons. Lors de mes cours, je mets l'accent sur l'effet de groupe. On a de la chance, on a une école où, en fonction des niveaux choisis, on a entre 14 ou 16 personnes, ce qui permet quand même d'avoir ce travail choral qui est beau, qui est intéressant, ce qui permet vraiment un travail de groupe, et aussi pour que chacun puisse être au plateau le plus souvent possible. Donc vraiment, je suis très attachée dans les mises en scène que je fais en fin d'année, et même depuis le début du travail, à faire en sorte que tout le monde soit inclus pendant les deux heures de cours, et d'avoir des mises en scène où il y a des effets de groupe pratiquement tout le temps. J'axe ma pédagogie sur le travail de groupe, sur donner aussi des outils et des techniques, parce que je considère que ce n'est pas parce qu'on est comédien-amateur qu'on doit faire ça n'importe comment, et je pense que c'est ce que les élèves viennent chercher aussi, des outils pour progresser. Mais toujours dans une ambiance de bienveillance, de rire, et puis aussi travailler sur la beauté du texte, le volume des mots, de manière à ce que ça permette de véhiculer toutes les émotions possibles. J'aime monter des spectacles où, comme je le disais, il y a le plus d'effets de cœur possibles, déjà parce que c'est beau, 14 et 16 comédiens sur le plateau, et j'ai un amour, oui, pour le théâtre anglais, le théâtre nordique, germanique, parce que justement, il permet ces effets-là. Je suis moins dans un registre comique, ce qui n'empêche pas que dans les pièces montées, il y ait de l'humour, dans Shakespeare, il y a beaucoup d'humour. Mais c'est vrai que c'est un théâtre un peu plus engagé, pas forcément léger, mais c'est bien, ça permet de travailler toute une palette d'émotions et de s'attaquer à des textes qui sont beaux, qui sont puissants.